Estelle Tracy, auteure culinaire et animatrice d'ateliers de dégustation autour du chocolat chez 37 Chocolates aux Etats-Unis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'une de mes origines cacautées préférées, Ucayeli River Cacao. Alors ce que fait Ucayeli River Cacao, c'est qu'elle achète des fèves de cacao fraîches, donc avec la pulpe de cacao encore attachée aux fèves, auprès d'environ 400 producteurs de la région d'Ucayeli au Pérou, pour ensuite les faire fermenter puis sécher. Donc ce sont deux étapes capitales au développement des précurseurs d'un an. Alors cette origine me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai été l'une des premières personnes qui ont goûté au chocolat réalisé avec la première récolte de fèves, Ucayeli, il y a environ 4 ans. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce chocolat, c'est de retrouver une légèreté et une douceur pour une tablette à 70%, à laquelle je n'étais pas du tout habituée, et une absence totale d'amertue. Alors depuis, je suis Ucayeli River Cacao, donc je suis dans les magasins, les boutiques de chocolat. Et ce que j'aime retrouver aujourd'hui dans ces tablettes, c'est un équilibre entre le praliné et le fruité. Donc tout ça, c'est des notes aromatiques qui sont déjà présentes dans les fèves. Et on a un équilibre en gouge qu'on retrouve rarement dans d'autres tablettes de chocolat. Bref, je suis complètement fan. Autre chose à savoir sur Ucayeli River Cacao, c'est que les producteurs de cette qui travaillent avec cette entreprise sont dans une région du Pérou qui a longtemps été associée à la culture des feuilles de coca. Et la culture du cacao s'impose comme une alternative à des cultures illégales. Et cela permet aux producteurs d'avoir une vie beaucoup plus sûre et beaucoup plus stable. J'espère vous avoir donné envie de déguster les tablettes réalisées avec Ucayeli River Cacao. Et pour en savoir plus sur ces fèves, je vous invite à contacter Robin, Marcus et Isaac d'Ucayeli River Cacao.